Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Prouille est le cœur de la mission. C'est là qu'il réunit, avant mars 1207, la communauté de femmes qu'il a ramenée à la foi catholique. Un chemin mène de Fangeau à Prouille. Ce chemin, on peut imaginer que Dominique l'a parcouru des centaines de fois. Au bord de ce chemin de Saint-Dominique, la croix du Sicaire évoque une tentative d'assassinat contre Dominique. Prouille-Fangeau constitue comme un carrefour que Dominique empruntait. Alors, route pour aller à Carcassonne. En 1213, pratiquement pendant une année, Dominique prêche dans la cathédrale Saint-Nazaire, dans la cité actuelle. Sur la route qui mène de Carcassonne à Fangeau, des petits monuments érigés au XIXe siècle témoignent de la présence de Dominique dans la région et de son action miraculeuse. Miracle des blés ensanglantés, miracle de l'orage qui l'arrête. C'est à partir de Fangeau et de Prouille que Dominique part à Toulouse au printemps 1215. Lorsque l'on visite les lieux saints dominicains à Fangeau, Prouille, Montréal ou Carcassonne, il est difficile d'éviter une certaine déception. Parce que ce sont des lieux, au fond, extrêmement modestes. Qu'est-ce que l'on voit ? Un ancien couvent qui est du XIVe siècle. On voit la maison que l'on appelle maison Saint-Dominique, pas tant maison de Saint-Dominique, c'est une maison du XIVe siècle. Où Saint-Dominique a-t-il vécu exactement à Fangeau ? Eh bien, c'est bien difficile de le dire. Parce que nous sommes dépendants des sources, et les sources médiévales nous rapportent qu'il était dans la région, qu'il était à Prouille, qu'il a fondé le monastère, mais les sources ne sont pas si précises au point de nous dire exactement où il était. On est en train de raconter l'histoire d'un ordre qui est en train de se créer. Les sources ne se soucient pas de détails géographiques. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501